Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour le Grand Prix de Bahreïn sur ma saison sur F1 2016. Et donc ravi de vous retrouver pour cette course suite aux qualifications pour lesquelles je me suis placé sur la deuxième place sur la grille avec un temps à 2 dixièmes de Lewis Hamilton. Et on va laisser nos présentateurs préférés faire la tour d'horizon du circuit sur ce merveilleux circuit de Sakir en plein milieu du désert. Très joli décor de circuit qui est intéressant et un peu atypique dans le sens où il se passe à la nuit tombante. Et je trouve ça assez sexy comme ambiance. Alors effectivement la course, donc je vous ai fait un petit résumé, j'ai un petit peu coupé la course pour pas que ça soit trop long. Parce que la course durait une heure, donc une vidéo d'une heure c'est un petit peu indigeste. Donc je vous ai laissé une bonne partie de la course. Cependant j'ai quand même coupé pas mal les séquences où il se passait pas grand chose, voire rien. C'est particulièrement dans mon deuxième relais, vous verrez. Et donc là on assiste à la grille de départ. Donc avec notre As au numéro 38. Et notre joli casque bleu et argenté. Alors j'ai vu que sur le rest department ils avaient déjà commencé à sortir des mods avec des casques customisés. Donc je pense que ça va être le début d'une série de casques intéressants. On va pouvoir faire comme à l'époque sur les anciens opus de F1, on va pouvoir mettre des casques un petit peu personnalisés. Et ça va être sympa. Donc on voit la grille de départ. On voit d'ailleurs une grille assez étrange. Parce qu'on voit déjà Verstappen qui est 14ème. Les Williams qui sont loin. Valtteri Bottas qui est 15ème. Gros-Main Gros-Jean qui est en fond de grille. Et les deux sober qui partent dernière. C'est très étrange comme grille. Donc je vous ai laissé également le tour de formation. Donc comme vous l'entendez il y a eu un petit bruit de TeamSpeak avec des petits bips. Il faudrait que je pense à couper ça au prochain épisode. Effectivement Cyril a fait la course en aveugle avec moi. C'est à dire que je lui donnais les informations au fur et à mesure de la course par TeamSpeak. Et du coup il me donnait un petit peu les stratégies. Ce qu'il pensait par rapport à ce qu'il fallait faire. Si on devait anticiper les arrêts. Comment il fallait gérer la course. Il a joué son rôle de Jeff avec succès à merveille. Et donc encore un grand merci à lui pour le temps passé entre les setups, la présence pendant les courses. Et à Geeks aussi de F1 SimuGeeks. Qui aussi joue le rôle du troisième pilote pour cette curiace dans ma carrière. Qui teste les setups fournis par Cyril. Et qui valide ou non le bon fonctionnement des setups avant que je puisse faire les essais. On a vraiment un espèce de RP qui s'est mis en place. Et c'est très sympa. Donc on voit la stratégie. On va partir avec les super softs. On s'arrêtera au tour 6 pour chausser des médiums. Et puis on s'arrêtera de nouveau au tour 18 pour passer des softs pour finir. Donc on va faire le tour de formation. Alors un tour de formation où il y a une grande importance de maintenir les pneus en température. Et puis mettre aussi les freins en température. Alors c'est assez étrange pour l'instant ce tour de formation. J'ai trouvé assez bizarre dans la mesure où quand on voit le rythme qu'Hamilton a fait pour faire ce tour de formation. Et bien j'avais l'impression de faire déjà la course. Alors que bon on est censé quand même zigzaguer sur la piste pour faire chauffer les gommes. Freiner, accélérer. C'est vrai que c'était étrange. Comme ça s'est passé d'ailleurs en Australie. On a été surpris par Nasser qui freinait, accélérer. Pour faire chauffer la mécanique sur sa Marussia, sa Manor. Et du coup on s'était fait surprendre et on nous avait annulé le tour de formation. Donc bon. Bizarre. Le tour de formation à l'avant de la grille. Donc on pourra remarquer aussi que Rosberg partira en soft. Donc il est parti pour faire un plus long relais. Visiblement. Donc stratégie est un petit peu décalée par rapport à son coéquipier sur ce début de course. Est-ce que ça sera payant ou non ? On verra. Donc on arrive dans les dernières parties du circuit. Cette partie ici. Très sinueuse avec le virage à monter à gauche. Donc là, c'est une partie où je perds énormément de temps. Donc on va essayer de s'appliquer du mieux que possible pour arriver à faire sa propre. Et donc le tour de formation se termine. Et puis on va attendre patiemment que les monoplaces se mettent les unes sur leur position sur la grille. C'est dommage qu'ils aient pas fait en sorte d'aller jusqu'au bout de la simulation. Et que le tour de formation soit livré à nous-mêmes. Et à nous-mêmes poser la voiture sur les emplacements sur la grille, ça aurait pu être marrant. Parce que là, c'est vrai que typiquement, on est vraiment placé bien droit, bien aligné comme d'habitude. Mais on voit souvent les pilotes se mettre un petit peu en travers sur la piste pour déjà amorcer la trajectoire qu'ils vont prendre pour le départ. Pour vite aller sauter sur l'adversaire. Piste fondue entre le moment du tour de formation et le départ, qui est un peu chiant. Et le départ va être donné, les feux s'éteignent et on arrive à moyennement bien s'élancer. Puisque Lewis Hamilton déjà a mis une petite longueur. Et on a d'un côté à gauche Rosberg qui nous attaque. Et à droite, on a Ricardo. Et là, on va essayer de s'infiltrer entre les deux pilotes. On a Ricardo qui est monté sur le vibreur copieusement. Allé au premier virage à l'épingle. Et qui du coup a sauté le vibreur et a perdu du temps. Donc il a élevé le pied, on a pu repasser. Et Rosberg sur le deuxième virage à gauche, avec qui lui aussi, a fini par lever le pied pour éviter tout accrochage. Et on a profité du coup pour repasser le pilote allemand. Et on se retrouve de nouveau deuxième avec déjà un Lewis Hamilton qui est déjà à plus d'une seconde devant. Donc là, départ un petit peu manqué on va dire. On va essayer vite d'aller chercher le pilote britannique. Mais ça va pas être une chose très facile. Sachant que notre capitale pneu va vite descendre. Donc il va falloir faire très vite. Là, on rentre dans la partie un petit peu plus délicate pour la As. J'ai tendance à souvent allumer le pneu avant gauche. Et souvent aussi perdre la voiture. Là pour l'instant en tout cas, le premier tour se passe pas aussi bien que je l'aurais espéré. Et du coup, je vois Lewis qui s'en va là-bas au long, avec ce magnifique coucher de soleil. Et derrière moi, un Rosberg et Ricardo qui me suivent comme mon ombre et qui ont un petit peu lâché le peloton. En tout cas, ça se dispute à coup d'aspiration derrière, entre Rosberg et Ricardo. C'est vrai, je regrette un petit peu. Bon, la As me plaît. Elle est sympathique à conduire. Elle n'est pas évidente, mais ça va. C'est un bon challenge. Mais j'aurais bien aimé tester la Red Bull quand même. J'aurais peut-être l'occasion de la tester lors d'un prochain live. Puisque donc, comme vous savez, maintenant je vais faire ma carrière solo hors ligne, hors live. Et la coop, on la fera en live. Et par contre, on fera toujours les lives du dimanche soir. Et lors de ces lives du dimanche soir, on fera TGP sur le circuit que vous aurez choisi, avec la voiture que vous aurez choisi. Qui seront hors contexte de la saison. Et qui seront un simple challenge, un simple moment d'amusement. On fera du multi aussi, si vous voulez. Ça pourrait être l'occasion aussi de faire du multi avec les abonnés. Donc ça sera avec grand plaisir qu'on pourra organiser ça un dimanche soir, tranquillement. Alors ce sera peut-être pas forcément tous les dimanches, parce que vous le savez maintenant. Je ne pouvais pas trop en parler avant, mais maintenant c'est officiel. Donc avec Jeff Harvick et Depi Hello Gaming, on a fait ce qu'on a appelé la Team Pupute. Qui est en fait une petite équipe de bras cassés qui font les débriefs à la suite des Grand Prix. Alors que là, je viens de m'emparer du meilleur temps au tour. Ce qui est assez extraordinaire. Et on se retrouve maintenant au tour 6. Et au tour 6 qui va être mon tour d'entrée au stand. Vous voyez le pneu avant gauche qui commence à crier famine. Et je suis toujours deuxième. Par chance. Et derrière, eh bien Rosberg est toujours dans mes rétroviseurs. Il n'a pas forcément réussi à trouver la solution malgré la dégradation de mes gommes. Et par contre, c'est Ricardo qui a fait l'undercut. Et qui est rentré au stand, lui. Pour chausser. Donc il était parti en super soft. Et il est parti au stand pour aller chausser les médiums. Pour lui faire un gros relais. Un petit peu comme on va le faire maintenant. Alors ça y est, Rosberg passe son attaque. Enfin. J'insiste pas. C'est pas la peine. De toute façon, il a les pneus en meilleure état que moi. Et puis de toute façon, je vais m'arrêter au stand. Donc c'est pas la peine d'insister. Et au stand, on a son coéquipier. Qui vient de rentrer. Et qui vient de chausser des pneus soft. Pour son deuxième relais. Donc une stratégie relativement agressive. Pour les pilotes Mercedes en début de course. Donc on a vu Hamilton qui est parti en super soft. Qui chausse les soft maintenant. Et qui finira probablement en médium. A moins qu'ils aient prévu de faire encore deux arrêts. Et deux arrêts en soft ou en super soft. Mais ça m'étonnerait à mon avis. Ils vont se contenter de faire qu'un seul arrêt en médium. Et Rosberg qui lui est en soft. On va voir combien de tours il va rester encore en piste. Pour aller changer de gomme. Et voir ce qu'il va chausser d'ailleurs. Le pilote allemand. Et donc oui je disais avec Jeff et des pieds l'eau. On va faire à la suite des Grand Prix le débrief. Sous la forme d'une petite émission. Donc ce sera systématiquement après chaque Grand Prix. Ce qui veut dire que les dimanches soirs d'après Grand Prix il n'y aura pas de live. Mais on fera ça sinon les soirs où il n'y a pas de Grand Prix. Les dimanches soirs il y aura un live. Et donc voilà. Je me suis un petit peu étalé sur le sujet. C'est pas grave. Mais on profite un petit peu de ce moment pour en parler. Alors qu'ici je suis remonté sur Wehrline. La Manor qui est 18ème maintenant. Et qui on retrouve 16ème devant. Et bien c'est Ricciardo. Et comme je vous le disais qui est parti au stand très tôt dans la course. Qui a tenté l'Undercut pour essayer de remonter dans le classement. Et peut-être battre les Mercedes. Et bien finalement ça n'a pas franchement joué dans son jeu. Puisque Ricciardo en rentrant très tôt dans la course. Et bien se retrouve dans les places de fond de grille. Et il est en train de buter sur les voitures les plus lentes. Donc les Manor, les Renault. Et il aurait peut-être dû attendre comme nous le Tour 6 pour s'arrêter. Peut-être de s'arrêter à la fin du Tour 4. Il aurait peut-être perdu moins de temps. Et peut-être comme ça il aurait été mieux placé. Alors que là, les pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés sont rentrés au stand. Et on voit Rosberg qui ressort ici. Juste devant notre nez. Et qui sort avec des pneus soft une nouvelle fois. Donc encore une fois, une stratégie agressive de la part des Mercedes. Puisqu'ils sont repartis pour faire un relais en soft. Du moins pour le cas Rosberg. Et c'est assez surprenant. C'est quand même cette stratégie. Puisque du coup Rosberg qui était pourtant avec des pneus un petit peu plus frais. Avec deux tours de différence. Ressort au même moment que moi. Et on arrive à prendre avantage sur le pilote de la Mercedes. Et il est venu d'ailleurs nous reprendre cet avantage très rapidement. Parce que forcément les pneus soft qui ont un meilleur grip. Et une meilleure adhérence et une meilleure reprise de l'accélération. Donc que les pneus médium. Les médium d'ailleurs qui ont été un cauchemar tout le week-end. Un petit peu sur la has. Mais qui nous permettent de faire une stratégie intelligente. Et donc du coup c'est ce qu'on est en train de faire. Alors que là je me loupe complètement alors que j'étais tranquillement en train de suivre Rosberg. Et du coup le petit wagon Rosberg et Cardo est en train de se barrer. Parce que là je me suis loupé dans le virage au freinage. Et maintenant on se retrouve dans le tour 10. Et dans le tour 10 je suis en train de revenir sur l'autre Manor. Qui est 8ème qui ne s'est pas encore arrêté. Qui est parti avec les pneus médium lui au départ. Il fait une stratégie complètement inversée. Et Rianto qui a dû faire un arrêt déjà. Et qui a chaussé des softs. Pardon le temps pour moi. Et Rianto qui est 8ème pour l'instant. Et qui fait une sacrée course avec la Manor. On s'imagine notre Esteban Ocon national. Qui soit normalement dans le baquet. Il y a un mode qui existe d'ailleurs. Sur le reste département. Pour mettre Esteban Ocon à la place d'Rianto. Je ne l'ai pas mis pour éviter des problèmes de sauvegarde. De la saison et de la coop. Parce que là quand ça touche à la base de données. Ça risque forcément de poser des problèmes. Donc on ne va pas jouer les apprentis sorciers. On va rester sagement avec notre jeu de base. La seule chose que j'ai changé. J'ai rajouté des modes. On ne le verra peut-être pas. Pendant cette course. Mais j'ai mis les modes pour les skins des voitures. Particulièrement pour les Williams. Qui ont donc les couleurs Martini. Les McLaren. Qui ont donc le sponsor Chandon. Et donc il y avait aussi un mode pour les Red Bull. Pour avoir les vraies couleurs de la Red Bull. Je ne sais pas ce qu'ils ont appelé les vraies couleurs. Mais j'avoue que je n'avais pas eu le temps de m'apercevoir. Qu'elles n'avaient pas des couleurs qui étaient bien officielles. Et là donc on est dans le tour 11 maintenant. Et je suis donc à l'affût derrière Ricardo. Qui fait son bonhomme de chemin. Et toujours bon ben voilà le premier secteur. Qui est à mon avantage. J'arrive à être le plus rapide de tous. Dans cette course. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça a été régulier tout au long du week-end. Ce premier secteur. Qui est... Donc j'ai allumé en violet quasiment à chaque tour. Et donc là ouais. Les stands qui maintiennent l'ordre de... Enfin qui me conseillent plutôt pardon. De passer le mélange standard. Pour éviter de trop consommer. De plus avoir d'essence. Alors qu'ici on a Vettel. Vettel qui s'est arrêté. Quelques tours auparavant. Et qui a chaussé des pneus médium. Avec des pneus soft pardon. Décidément. Des pneus soft. Et qui viennent nous déposer. Alors qu'on a aussi Raikkonen. Son coéquipier. Qui vient faire la même. Donc les deux pilotes Ferrari ensemble. Sur la même stratégie. Et qui sont en train de remonter tranquillement. Dans le classement. Dans peut-être l'espoir d'aller chercher les Mercedes. On va les savoir. En tout cas ici. Je profite un petit peu du DRS. Derrière Raikkonen. Mais je ne vais pas insister. Parce que de toute façon. On n'est pas du tout sur la même stratégie. Et aller rivaliser avec une Ferrari. J'aime autant dire que c'est. C'est du suicide. Non on n'a pas la voiture pour con. Donc ça ne sert à rien. De jouer au kamikaze. Donc on va sagement suivre. Suivre Raikkonen. Aussi longtemps qu'on pourra. Tant que les gommes tiendront. Et puis. Et puis on verra. Si on arrive du coup. A revenir sur Icardou. Qui commençait à avoir la pression de Vettel. D'ailleurs devant. Alors oui pareil. Je voulais mettre les replays de course. En façon UTV. Sur les séquences d'attaque. Des uns et des autres. Sauf que. Je me suis fait avoir à la fin de la course. Et. Je n'ai pas activé le ralenti. Pour aller enregistrer les fameuses séquences intéressantes. Et du coup. Je suis passé directement au classement. Et du coup. Pas pu revenir en arrière. Pour enregistrer les replays. Mais je ferai. Je ferai mieux donc à la prochaine course. Je vous promets. Donc on arrive au tour 18 maintenant. Qui va être mon tour de rentrer au stand. Pour chausser. Donc cette fois-ci les softs. Et. Donc ça sera théoriquement notre dernier arrêt. On va faire un dernier arrêt un petit peu agressif. Pour. Essayer de remonter dans le classement. Alors que je suis deuxième. Comme vous pouvez le constater. Tous les autres pilotes qui étaient devant. Se sont arrêtés. Sauf Raikkonen. Mais. Bon. On a Milton qui est juste derrière nous. Ainsi que. C'est. C'est poursuivant. Donc. On ne se fait pas de soucis. On va forcément redescendre dans le classement. Mais. Voilà. On aurait au moins été deuxième. Une deuxième fois pendant la course. A mi-course. Et. Et donc c'est plutôt cool. Et donc on rentre dans les stands. Et on rentre dans les stands. Et on rentre en même temps que Verstappen. Verstappen qui. Partait sur une stratégie. Un petit peu décalée. Avec des pneus médium en début de course. Il partait loin dans le classement. Et du coup. Il est en train de remonter tranquillement dans le classement. Et d'ailleurs on est retenu un peu dans le stand. Parce que Verstappen passait justement. Donc on perd un peu du temps. Et là j'ai bizarrement le jeu qui me met le menu en pause. Alors c'est très sympathique. Je tâcherai de trouver qui est le coupable. Pour le prochain grand prix aussi. Ça fait une petite coupure. Je suis désolé. La technique. Et là ici attention à la sortie des stands. Puisque Verstappen qui a énormément freiné à l'épingle. J'ai failli finir dans sa roue arrière. Heureusement je me suis décalé. Et là je glisse littéralement. Alors que j'ai essayé de garder mon point de corde. Et puis j'ai failli me mettre dans le mur. Et on a racrappé la voiture. Et on a limité la case comme on dit. Et là du coup je vais rester un petit peu dans les échappements du pilote Red Bull. Et puis on va essayer de voir si on peut porter une attaque. Qui sait. Pour se débarrasser rapidement de Max. On va avoir accès au DRS là. Ce qui va peut-être nous permettre de passer encore que... Et là encore une fois de plus ce fameux menu qui est... Qui vient me faire chier. Et là on est un peu court. La Red Bull qui a quand même un gros coeur. Un gros moteur par rapport à la As. On va attention de ne pas faire la même connerie que tout à l'heure. Quand on était derrière Rosberg. Là ça se passe bien. On a un blocage de roue avant droite. Mais bon ça va rien de trop méchant. Pas trop que ça se reproduise. Et là on va avoir de nouveau accès au DRS. La ligne droite est un peu plus longue. Est-ce qu'avec l'aspiration et le DRS on va pouvoir aller porter une attaque sur le pilote Red Bull. Et on se décale. Et au freinage ça passe. On a quand même un petit peu bloqué les roues. Un petit peu allumé les roues là sur le freinage. Mais voilà on a réussi à passer le pilote Red Bull. Et on a gagné le gain de la 10ème place. Et les premiers points donc pour l'instant virtuels. Puisqu'il reste quand même 9 tours. Mais si on arrive déjà à finir 10ème. On est dans les objectifs d'écurie. Et on ramènera les premiers points de As. Pour cette saison. Encore un blocage de roue ici sur l'avant gauche. Toujours cet avant gauche qui se déleste. Quand on arrive sur le freinage là. Pour l'épingle. Et devant on est en train de revenir sur le button. Qui fait partie aussi des pilotes qui ont pris une stratégie. Plus sur le... L'économie de pneus. Pour essayer de remonter en classement. En décalant les arrêts le plus possible. Alors qu'on a eu un drapeau jaune derrière. Dans le virage. Dans le secteur un petit peu sinueux là. Alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On a entendu parler de Kiat. Mais je n'ai pas vu de voiture sur le bas côté. Alors que Button rentre au stand. Ce qui va nous permettre de récupérer la 9ème place. Et je réalise le meilleur temps au tour. Au passage. Donc là on est vraiment dans la fenêtre de fonctionnement des pneus. Et bon bah là on est un peu gourmand sur le vibrat. On est allé faire sauter la voiture. Il ne faudrait pas que ça se produise trop souvent d'ailleurs. Et derrière on a Max Verstappen qui revient. Qui a dû passer le mélange riche. Et qui s'est mis en mode attaque totale. Là devant on retrouve donc Perez qui a 7 secondes avec les pneus médium. Alors qu'on nous signale des soucis sur la monoplace de l'airline. Pas d'abandon pour l'instant à déplorer sur cette course. Ça a été chaud. Verstappen qui a failli nous faire l'intérieur à l'épingle. On aurait pu se percuter. Mais pour une fois ça s'est bien passé. C'est quand on voit le jeune Max dans les rétros. Ou devant nous. Alors qu'ici je me loupe. Toujours dans cette partie sineuse qui me porte vraiment en préjudice. Je me loupe et du coup. Et puis je me loupe bien. Parce que là je vais carrément monter sur le vibrat. Pour aller essayer de garder le point de corde. Mais là c'était vraiment plus que de prendre le point de corde. C'était prendre le trottoir là. Et j'ai complètement perdu du temps. Sur Max. Et du coup bah voilà. Il est passé naturellement. Donc maintenant il a récupéré la 9e. Et il va pouvoir faire son petit bonhomme de chemin. Le petit salio. Même si là on a accès au DRS. On voit qu'on n'arrive pas à revenir sur la Red Bull. Ça devient compliqué. A 7 tours de la fin là. Alors vous me direz si le format de la vidéo vous convient. Si c'est pas trop long, pas trop court. Si vous aurez préféré d'avoir l'intégralité de la course. Sachant que la vidéo faisait une heure à la base. J'ai quand même réussi à enlever 20 minutes de course. Où il se passait rien d'intéressant. Voire rien du tout. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si vous voulez les courses en intégralité. Sachant que je vous rappelle les règles du jeu. C'est que je suis en 50%. Au niveau des dégâts en expert. Au niveau des aides, j'ai juste l'anti-patinage qui est à moitié. Et la boîte auto. Sinon j'ai mis les dégâts en simulation. Contrairement à ce qui avait été fait sur l'Australie. Et donc voilà. Il n'y a pas de trajectoire sur la piste. Certains diront que j'aurais peut-être plutôt intérêt à les mettre. Et là du coup, bon bah j'étais en mélange riche pour revenir sur Verstappen. Mais je suis obligé de repasser en mélange standard. Et du coup ça va devenir un petit peu plus chaud pour aller chercher le pilote Red Bull. Et devant on a encore des pilotes qui s'arrêtent au stand. Ce qui va nous faire remonter un petit peu dans le classement. Et ça c'est pas plus mal. Et notamment on a Bottas. Massa, les deux Williams qui font un dernier arrêt un peu tardif. Alors là on est bien revenu sur Verstappen. On va essayer peut-être de garder le contact pour aller chercher le pilote Red Bull. Dans la deuxième zone de DRS. Mais là on perd un petit peu la voiture encore. De là c'est qu'il y a tendance à rapidement se dérober. Dès que les pneus sont un petit peu plus entamés. On arrive là à la deuxième zone de DRS et je suis même plus sous DRS malgré le fait qu'on ait l'impression qu'on n'est pas loin de la voiture qui nous précède. Je n'ai pas accès au DRS. Et donc c'est les Williams aussi qui ont fait une course plutôt solide puisqu'ils étaient un petit peu loin dans le classement au départ. Et finalement on les retrouve dans les points à six tours de la fin. Donc c'est pas si mal que ça finalement. Là qu'on est en train de revenir sur la force India de Perez tout à l'heure. On revenait sur le pilote mexicain et puis d'ailleurs il rentre au stand. L'ami Perez. Et qui est-ce qui est dans les stands aussi ? C'est Ricardo. Ricardo qui est rentré dans les stands pour faire son dernier arrêt en mode super agressif puisqu'il va chausser les Super Soft pour les derniers tours. Alors pour l'instant il s'est fait passer par Sainz, Massa et Bottas. Mais avec les Super Soft, sachant qu'ils sont tous les trois en pneus médium, ils ne vont pas tenir bien longtemps, ça c'est certain. Alors Sainz pour l'instant qui compte un écart suffisant pour que nous on soit tranquille jusqu'à la fin de la course. Même si on allume les pneus. Et là donc on voit qu'on n'arrive pas à revenir sur Vertapen et donc Cyril me conseille de calmer le jeu et de laisser filer. De toute façon on n'arrivera pas à faire mieux que la sixième place puisqu'on est à la place qu'on doit tenir la As. Et donc je lève le pied et je gère mes gommes jusqu'à la fin de la course. Et on arrive donc dans les derniers tours, on est dans le 27ème tour. Et donc Ricciardo qui s'est débarrassé de Massa, Bottas et Sainz. Verstappen qui est toujours devant et donc Ricciardo qui revient derrière comme une fusée avec ses pneus Super Soft. Puisqu'il revient à coup de trois secondes autour. Et donc il reste deux tours, enfin une fois qu'on aura fini celui-là. Donc ça va être très chaud pour arriver à tenir face au pilote australien. Il a faim, l'Australien. Mais il va falloir qu'on arrive à tenir. Sachant qu'en plus on avait plus qu'il commence à tirer la gueule. Donc il va falloir vraiment y aller mollo. Voilà encore deux secondes de repris par Ricciardo, quasiment. Alors il n'y a même pas un retardataire ou quoi que ce soit qui pourrait jouer notre jeu. Et puis venir un petit peu perturber la progression rapide de Ricciardo. On peut espérer qu'en attaquant de la sorte, ces pneus s'effondrent d'un seul coup d'ici la fin de la course. Ce qui nous permettrait de garder l'avantage. Mais bon, rien n'est sûr. Et on rentre dans l'avant dernier tour maintenant. Et donc au dernier pointage, Ricciardo était à 7 secondes. Et là on va regarder où en est la note. Sachant qu'on a de plus en plus de mal à garder les points de corne dans les virages serrés. Voilà, Ricciardo est revenu à 4 secondes. Il a repris 3 secondes pleines tout simplement. Il va être chaud ce dernier tour. Il va falloir le contenir, le pilote Red Bull. Sachant qu'on a le pneu avant gauche qui commence à être à l'agonie. A l'arrière, c'est pas triste non plus. Au niveau du carburant C, on en ira jusqu'au bout. Et par contre, effectivement, les pneus... Ça devient un petit peu tendu là. 3 secondes, encore une seconde de récupéré par Ricciardo. Sa progression est un petit peu moins forte sur ce tour-là. On va voir quand même... Quand on passera à la fin du premier secteur, dans le dernier tour, voir s'il a encore repris ou pas. Parce que normalement, il devrait être le cas d'ailleurs. Mais de combien ? Surtout, c'est surtout ça qui nous intéresse. 2 secondes et demi. Il revient vraiment très fort, là, le pilote Red Bull. On arrive à négocier les courbes pas trop mal, malgré l'état des pneus. On est quand même obligé d'y aller vraiment mollo. Il reste plus grand chose comme écart, bientôt, entre lui et moi. Alors, attention dans ce freinage-là. Ne pas se louper, parce que là, tout au droit, ça ouvrirait la porte à Ricciardo et puis à ses poursuivants. Ça va, on va bien gérer. On va arriver dans cette autre partie sinueuse, ici, avec ce virage à gauche qui monte. On a énormément de mal à tenir la voiture, alors que Lewis Hamilton s'en perd de la victoire sur la course. On l'aurait parié. Et, par contre, c'est vrai que c'est un peu gênant, le panneau du pilote victorieux, parce que ça arrive en plein milieu de l'écran, alors qu'on est en train d'essayer de se concentrer sur la conduite. C'est un peu chiant. Et alors que là, on a Ricciardo qui nous pose une attaque, ici, un petit peu comme l'avait fait Rosberg tout à l'heure, avant mon arrêt au stand, premier arrêt au stand. Et finalement, au freinage, on arrive à maintenir le cap et rester devant Ricciardo. Et on va arriver à franchir la ligne de départ arrivée avec la sixième place. Et donc, des points récupérés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, on a eu une très bonne stratégie, encore une fois de plus, de la part de notre ami Cyril Roge. Une bonne gestion des gommes, on a réussi à bien se démerder. Et puis, ça a été chaud sur le dernier tour, mais ça l'a fait. Il n'aurait pas fallu qu'il y ait un tour de plus, parce qu'à mon avis, Ricciardo passait. Et donc, voilà, l'affaire est dans le sac. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on va jeter un oeil au classement à l'arrivée. Donc, comme on peut le constater sur le podium, on a Lewis Hamilton, victorieux, devant son coéquipier, et Kimi Raikkonen, qui aura fini devant Vettel. Alors qu'on se rappelle, à un moment où Vettel m'avait doublé dans la course, c'était Raikkonen qui était derrière. Et donc, la fameuse cérémonie du champagne. C'est sympa qu'ils aient mis les scènes de podium, même si on n'est pas dessus, à la fin des courses. Ça donne un côté un peu plus immersif, effectivement. Mais j'ai peur que, toute la saison, on voit à peu près le même podium. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, Lewis Hamilton, qui s'empare de la victoire devant Nico Rosberg, suivi de Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Ensuite, on retrouve Max Verstappen, qui partait quand même 14e sur la grille, et qui finit 5e. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse remontée. Il a fait vraiment la stratégie qu'il fallait. On finit à la 6e place, suivi par Ricardo. Pareil, Ricardo, un petit peu comme moi, en grosse dégringolade au classement. Puisque moi, je partais 2e, mais je ne pouvais pas espérer franchement finir 2e. Ça allait être compliqué avec la As. Et lui, pareil, il partait 3e et il finit 7e. Donc, voilà, 4 places de perdues aussi pour lui. Et donc, on va jeter un oeil au classement des champions du monde des pilotes. Sébastien Vettel, qui est pour l'instant toujours leader devant Nico Rosberg. Lewis Hamilton est dans un mouchoir de poche derrière. On a Max Verstappen, qui est 4e. Kimi Rikonen, qui remonte à la 5e place. Daniel Riccardo, qui descend à la 6e. Pour l'instant, on est 7e. C'est plutôt pas mal. Et au classement des champions du monde des constructeurs, l'écurie As, qui est 5e. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter sur les points R&D acquis sur cette manche. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine manche de ce championnat sur F1 2016. Pour la coop, je suis désolé, elle tarde à venir. Mais j'attends toujours la vidéo du côté de Cédric pour pouvoir faire le montage. Dès que ça sera prêt, je vous mets ça en ligne. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si le format des vidéos vous convient, si le résumé vous va ou pas. En attendant, portez-vous bien. Finissez bien la semaine. Bonne reprise à ceux qui vont rentrer en cours cette semaine. A ce jeudi, en tout cas. Et bon courage à ceux qui ont déjà repris, comme moi. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada